Salut Minakama, salut donc j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on va parler de l'épisode 786 Un épisode que même Ishiro Oda Nous avait demandé de regarder Et que dire de cet épisode sinon qui va rester Dans les mémoires, attention Cet épisode n'est pas parfait Il y a quelques petits défauts on va y revenir Mais globalement c'est un truc génial La chanson finale va marquer les esprits Comme celle de Sugiki a marqué les esprits A son époque, mais il y a plein d'autres informations On apprend plein de choses Justement sur Tode Land, au Toto Lando Sur Pudding, aussi sur Pedro, Pedro on sait pas du tout Comment il est réellement parce qu'il y a des petits trucs un petit peu Louches et bien sûr la Chanson finale de Big Mom Bref plein de choses à dire dans cette critique Analyse de l'épisode de la semaine L'épisode 786 Un épisode d'enfer N'est-ce pas ? Mugiwara Comme chaque début de vidéo et même si on va encore me poser plusieurs fois la question dans les commentaires Cet épisode 786 correspond à la totalité du chapitre 827 Qui est le dernier chapitre du tome 82 Ça c'était la petite affaire Et ce qui est vraiment génial c'est que quand j'ai repris justement ce chapitre pour le relire pour mettre un petit peu en tête ce qu'il y avait justement ce qu'avait fait Ishiro Oda et voir la transposition qu'il y a eu au niveau de l'anime Je me suis aperçu qu'il y avait énormément de bulles dans ce chapitre Il y a eu énormément d'informations Et toutes les informations dans le chapitre ont bien été retranscris au niveau de l'épisode Et c'est d'ailleurs pour ça je pense qu'il n'y a pas eu de longueur Qu'il n'y a pas des choses qui ont été rajoutées en trop Il y a quand même des trucs qui ont été rajoutés On va pas se mentir C'est tout simplement le fait que Luffy et Chopper aient mangé énormément de chocolat Qu'il soit gros, qu'il soit un petit peu culbuto tout ça Ça a été un tout petit peu long Je dois bien l'avouer Même encore une fois quand ils sont dans la maison avec Poudy qui rebouffe toute la maison Ça a été un petit peu long D'ailleurs là par contre il y a un bon point Parce que quand j'avais lu le chapitre Je ne m'étais pas rendu compte qu'il continuait à manger la maison Alors que ça on le voit vraiment bien au niveau de l'anime C'est toujours bien fait Ça rappelle un petit peu justement ce qu'il y avait eu dans l'île des hommes poissons Quand justement je ne me rappelle plus le nom du sbire d'Odi Qui bouffait, qui avait bouffé la maison des bonbons Mais ouais c'était, c'était, c'est à la rigueur l'une des seules choses négatives Que j'ai eu par rapport à la petite longueur du bouffage de chocolat Sinon le reste c'est hyper fidèle Et on va commencer déjà par parler d'autres langues et l'utopie de Big Mom S'il y a bien un thème qui est cher à Ishiro Oda au niveau de One Piece qu'il véhicule C'est tout simplement le racisme entre les peuples C'est à dire qu'au niveau de One Piece il y a énormément d'humats Mais après il y a différentes déclinaisons C'est à dire qu'il y a les longs bras, les longues jambes, les longs cou Et après il y a d'autres peuples qui sont les Minx par exemple On a les hommes poissons Et on voit qu'il y a quand même une cohabitation qui est vraiment très très difficile On l'a vu avec Harlong et on l'a vu sur l'île des hommes poissons avec Odi On voit qu'il y a quand même ce racisme Et là ici de nous présenter le royaume de Totoland Ou Totolando, je ne sais même plus comment je vais l'appeler maintenant De voir Big Mom qui a créé justement toutes ces archipels Où toutes les personnes à l'intérieur peuvent vivre en harmonie Est quelque chose de très très beau Ça nous offre un autre visage de Big Mom Un visage gentil C'est ça qui est vraiment dingue Parce qu'encore une fois, on l'avait vu sur le bateau Quand tout le monde avait les cadeaux Qu'on voyait une petite souris Qu'on voyait différentes choses On ne voyait pas qu'il y avait cette effervescence malsaine Comme on avait pu voir par exemple au niveau de Kaidu et de l'équipage de Jack Là ici, on sent toujours qu'il y a une gentillesse Le fait de voir aussi qu'il y a des éléments qui soient personnifiés à travers des visages Par exemple les portes, les murs Les coffres, toutes les choses comme ça Après justement dans la fin de la chanson On voit qu'il y a des bonbons, des arbres, des collines Enfin, il y a tout qui respire un petit peu la vie Et cette gentillesse Et je trouve que c'est vraiment bien Parce que ça vient vraiment Ça amène un petit peu de l'espoir sur le reste Et ça c'est beau Mais encore une fois, quand on voit comment l'épisode débute Et comment il se termine On se dit que Big Mom C'est quand même une grosse folle Et justement cette mixité culturelle, cette mixité raciale Permet à Karod, Pedro ainsi que Nami De pouvoir passer inaperçus Et là il y a quand même un truc important C'est à dire qu'il y a quelqu'un à un moment Un minx aussi Qui a une tête de loup Qui vient voir Pedro et il fait Et ça, ça porte à confusion Parce que normalement les minx Ne sont pas des personnes qui sont censées Partir de l'île Ça s'est passé justement avec Pedro Pas Pedro, mais Bipou Qui a rejoint l'équipage de qui ? De l'eau Et là on s'aperçoit que justement Pedro, si il est capitaine Déjà d'un navire Et que le reste de son équipage A travers justement ce loup Est en train de vivre sur l'île de Big Mom On peut se poser la question de savoir Si Pedro ne serait pas un agent de Big Mom Je ne sais pas pour vous Mais moi personnellement à l'époque Quand je l'ai lu dans le manga Je me suis posé des questions Alors justement je vais profiter Que je viens de parler de Pedro Ce gros enculé Pour éviter que vous spoilez Dans les commentaires Alors ne dites pas ce qui va se passer Avec Pedro pour la suite Comme quoi que ce mec là Enfin bref vous m'avez compris Et là on va parler justement De la deuxième chose C'est la toute petite pudding Et là encore une fois Je vous le demande à vous Menakama C'est très important Parce que je vois que c'est en train de se faire En ce moment sur d'autres vidéos Au niveau de l'attaque des titans Où il y a des gros connards Qui sont en train de spoiler tout le monde Au niveau des commentaires C'est pas parce que vous Vous connaissez la suite Que vous êtes intelligent De le montrer Ça serait même l'inverse Vous êtes des gros connards de le montrer Donc encore une fois Pour ceux Qui ne font que suivre l'anime Et ils sont hyper nombreux Même si ça peut surprendre Beaucoup de personnes Moi le premier Qui ne sera pas intéressé De lire la suite Au niveau du manga Surtout Ne spoilz pas Et encore une fois Quand je vous dis Marquez à la rigueur Spoil Et après vous mettez le message Ne le mettez pas tout de suite Vous mettez un gros spoil Vous laissez passer au moins 4-5 lignes Avec la barre espace Et après vous écrivez Comme ça le message On est obligé d'appuyer sur Lire la suite Pour voir vraiment le message Je vous en supplie surtout Ne soyez pas des putes Avec le reste Parce que la petite Pudding Là Elle est toute mignonne Moi je l'aime bien Pudding Elle est super Elle a une candeur Qui est absolument géniale C'est à dire que Il y a une bonté Qui est au niveau de son visage En plus la Seiyu Qui donne sa voix Je ne me rappelle plus le nom J'ai oublié de faire la recherche Mais La voix colle super bien Et Je suis comme Franchement Quand je vois la vidéo Je suis comme Brooke Je tombe à la renverse Je tombe presque amoureux De la petite Pudding Et je me dis que Senji en un sens Il a quand même Énormément de chance De tomber sur une fille Aussi belle Et qui a l'air aussi gentille Parce qu'on va faire Un petit rappel De ce qui s'est passé Les deux gros cons C'est à dire Luffy Et Chopper Et quand je dis gros cons C'est vraiment gros Parce qu'ils deviennent énormes En mangeant du chocolat Pedro avait bien dit Surtout Il y a un truc A ne pas faire C'est à dire que C'est une ville de chocolat Vous pouvez manger autant de chocolat Que vous voulez Il n'y a pas de soucis Mais par contre Vous ne mangez pas les tuiles Parce que les tuiles Ça protège de la pluie Et aussi de la neige Et toute l'île N'est pas faite en chocolat C'est à dire qu'il y a des fenêtres Qui sont en biscuits Et ça Ça appartient à quelqu'un d'autre C'est à dire que On va faire un petit récapitulatif C'est à dire que Tels que fonctionnent les îles Chaque île doit être Liée à un aliment Et il y a une personne Qui régit l'île Qui est le ministre Et puis je peux vous dire Que le ministre Normalement C'est quelqu'un Qui est de la famille De Big Mom Et par exemple Si les fenêtres Sont en biscuits Ça c'est sous la légitimité Du ministre des biscuits Donc il faut éviter de le bouffer Là vous êtes sur l'île chocolat Vous bouffez que du chocolat Mais comme d'habitude Luffy et Chopper Ils ont carrément tout bouffé Et ils ont même bouffé le toit Et là on arrive franchement Dans la merde J'avais un petit problème à la gorge Et là donc On arrive franchement dans la merde Et la police arrive Et normalement Ils auraient dû être emprisonnés Et qui c'est qui vient les aider C'est tout simplement Pudding Et elle vient les aider Non pas parce qu'elle les connait Elle vient les aider Parce que Luffy et Chopper Dans la manière dont ils ont été Où la réponse C'est à dire que Luffy Que leur pose la question Et se dire Mais pourquoi vous avez bouffé Tout ça comme des connards Et les autres ont dit Parce que c'était bon Et cette réponse Spontanée A tellement fait plaisir A Pudding Que elle A s'est senti Redevable de les aider Parce que pour elle Qui est la personne Qui a créé justement Cette maison Par rapport à un nouveau Une nouvelle texture de chocolat Par rapport à Je ne sais plus exactement Ce qu'il y a dedans Mais Pour quelqu'un C'est le plus beau des compléments C'est exactement comme Quelqu'un qui va faire de la cuisine Ou quelqu'un qui est Qui est un super pâtissier S'il y a des pâtissiers D'un bon niveau Qui me regardent Laissez-le dans les commentaires aussi C'est à dire que Quand vous créez quelque chose Et que vous voyez Quelqu'un prendre du plaisir A le manger Ça vous fait plaisir Donc vous avez envie de l'aider C'est comme vous Quand vous me dites Que vous aimez bien mes vidéos Et bien ça me fait plaisir Ouais ça me donne envie De vous embrasser D'ailleurs c'est pour ça Que je vous embrasse Lors des conventions Enfin j'embrasse Les filles Pas les mecs Faut pas exagérer non plus Donc je disais quoi Moi avant de dire mes conneries Bah oui bah Pudding Les a aidés Parce qu'elle était contente Qu'ils aient aimé sa nourriture Sauf que A un moment Quand justement Luffy se présente En disant Je suis Luffy Le seigneur des pirates Vu que tout le monde Est au courant du mariage Parce que je sais pas Si vous avez remarqué Mais le flic Dit quand même Mes compléments A vous la future mariée On sait pas comment Elle va réagir Pudding Est-ce qu'elle va garder Cette candeur Enfin On le sait Parce qu'on voit justement Dans le teaser De la semaine prochaine On voit qu'elle est en train D'écrire un mot Donc en un sens Je pense qu'elle va pas Les foutre dehors Puis qu'on les voit pas C'est à dire que Tel qu'est présenté Le prochain épisode Ils sont pas en train De se tailler en courant Puis ils essayent Essayer d'échapper Avec toute la population De l'île Qui est en train D'essayer de les attraper Donc sur ce coup là On peut se dire Que la petite Pudding Elle va peut-être Bien les aider Mais c'est quand même Assez sympa Par contre Ce que j'ai pas aimé Enfin J'ai adoré le traitement De Pudding Franchement Franchement Tel que tu la vois Dans l'anime Pudding Tu ne peux que l'adorer Voilà Tu peux que l'adorer Par contre Ce que j'ai pas aimé C'est l'arrivée Avec la carpette volante Le bruit M'a fait penser Trop à Dragon Ball Dragon Ball Z aussi C'est à dire Que tu avais l'impression Que la carpette Était un objet Qui avait été créé Par Bulma Dans la capsule Corpse C'est à dire Qu'ils ont lancé Une capsule Puis pum Assez ouverte Puis il y a le tapis Qui est sorti Parce que c'est typiquement Le bruit Des appareils De capsule Corpse Et le niveau technologique Ne va pas Parce que Autant Dragon Ball Il y a quand même Une technologie Assez futuriste Par rapport A tout ce qui est Les environnements Les bulles des maisons La technologie Des vaisseaux Etc Autant que dans One Piece On n'est pas dans cette technologie On est plus à la rigueur Je dirais Entre guillemets Un petit peu cyberpunk Avec un petit peu de vapeur De temps en temps Mais on est quand même Plus dans le 17ème Alors on n'est pas encore Dans la révolution industrielle Ni après dans le futuriste Donc par contre Ce côté là C'est vraiment le côté Qui m'a Que j'ai pas aimé De cet épisode Par contre ce que j'ai vraiment aimé C'est Le final De la chanson De Big Mom Et c'est ici Que prend tout l'intérêt De regarder l'anime Comparé au manga C'est à dire que là On a un épisode Qui est supérieur au manga Oui oui Je le dis bien Il est supérieur au manga C'est à dire que moi Par exemple Quand je l'ai lu J'avais vu Qu'il y avait Des petites notes de musique Mais t'as pas l'air De la chanson dans la tête Donc tu comprends pas Et là par contre La manière dont ça a été mis en scène C'est absolument Magnifique Et justement Ca me fait carrément penser A Sogeking C'est à dire que Quand tu lis La transition Entre N.I.S. Lobby Entre Watersemen Et N.I.S. Lobby Quand t'as Sogeking Qui apparaît Tu as la chanson Mais tu vois pas Toutes les références Qu'il y a par rapport Au dessin animé Des années 70-80 Avec les super héros La débilité De Usopp Voir la béatitude Voir la L'aberration Sur le visage De Franky Et aussi de Senji Est absolument magnifique Et pour ça Et d'ailleurs J'ai le storyboard Et là je suis super heureux Et c'est là Où tu t'aperçois Que L'anime Apporte un truc Incroyable Par rapport au manga Et c'est pour ça d'ailleurs Que l'épisode de Sogeking Et c'est aussi pour ça C'est à dire que L'anime A rajouté une aura A Sogeking Qu'il n'avait pas Dans le manga Tout seul Et là Big Mom C'est exactement le cas C'est à dire Qu'à travers cette musique A travers la mise en scène On sent la folie Du personnage Et on sent Toutes les références Qu'il y a Et que Ishiro Oda A voulu mettre C'est à dire Qu'on a énormément Du Disney On a tout ce qui Qui est Comte de Grimm Hansel et Gressel Justement Quand t'as les deux enfants Qui arrivent dans la forêt Ou pour eux C'est un peu Le truc Salvateur La maison Et après Qui s'aperçoivent Que c'est un véritable enfer Et c'est exactement le cas C'est à dire que La chanson Elle commence hyper gentille On voit tout le monde Qui chante On voit tout le monde Qui danse Et tu te dis Mais putain Avec ce qu'on voit juste avant On s'est dit Bah tout qu'on te fait Vivre dans Tode Land Ou Toto Lando Ça doit être vraiment excellent Sauf qu'il s'aperçoit Qu'au fur et à mesure Big Mom devient C'est magnifique Il y a une dérive Du conte De tout ce que fait Disney Et là on se rapproche vraiment De Alice au Pays des Merveilles On voit vraiment Toutes les références Et c'est magnifique Donc encore une fois Pour savourer One Piece Tu ne peux pas Te concentrer Que sur le manga Comme tu ne peux pas Te concentrer seulement Que sur l'anime C'est vraiment Un mélange des deux Et c'est ça vraiment Que je veux appuyer Parce que Graphiquement C'est C'est fou C'est fou C'est perrier C'est fou Et le final Quand tu vois Qu'il rechante En disant Où il est Puis après On sait qu'il est là Enfin je ne vous rappelle plus Ce que c'est exactement Et quand elle se rapproche Et qu'elle dit Mugiwara Avec l'oeil Comme ça Mais tu vois là Putain c'est fou C'est fou Moi ça me fout des frissons Il n'y a rien Qui a repensé Et il faut savoir Que c'est Ichiroda Qui a bien écrit Les paroles Et c'est l'un de ses amis Justement J'en avais parlé Que c'était lui Qui avait Qui s'occupait De faire les musiques Par rapport à une exposition Qu'il y avait en 2012 Et voilà Donc tu as tout ça Qui est là C'est génial Et l'autre chose aussi Que j'aime beaucoup Et ceux qui ont lu La suite du manga Ont bien aimé Les références C'est de voir Quand tu as Les sortes de sbires Qui vont chercher Des différents éléments Pour faire Le gâteau De mariage Où tu vois Qu'il y a tout Des peuples Qui sont décimés Seulement pour récupérer Des oeufs Pour récupérer de la farine Pour récupérer des bonbons Ou pour récupérer du sucre Je ne me rappelle plus trop Non plus Mais c'est absolument fou C'est là où tu vois Vraiment que Le bonheur de certains Se fait au détriment De la mort d'autres personnes Et c'est incroyable Et ce que nous On a bien aimé C'est dire que là Tu vois Tu as vu la fille Au long coup Qui avance tout doucement Qui est hyper belle C'est vraiment génial Avec les mecs Avec les chevaliers Qui foutent les boucliers Pour faire une protection Le mec Le diesel Le mec Qui est en forme De locomotive Ou le lapin Qui est sur la grue Je veux dire Que quand on voit ça Et la manière Dont c'est dessiné tout ça Tu ne peux que rêver De la suite Tu ne peux que Que rêver de la suite Et c'est ça C'est ça qui fait bizarre Parce que Je le sens Je le vois Au niveau des vidéos Qui sont en train De traîner sur le net C'est qu'en ce moment One Piece Les gens commencent A se partir de One Piece Pour aller sur L'attaque des titans Pour aller sur Boruto Pour aller sur Dragon Ball Super Ou pour aller sur My Hero Academia Et Ce n'est pas grave En un sens Les gens ont le droit De regarder plusieurs choses Mais on sent Qu'il y a moins d'intérêt Sur One Piece Mais nous Qui sommes Les vrais Gros fans Nous qui continuons A alimenter Cette flamme On se dit Mais putain Ça va être Ça va être monstrueux Voilà Donc Tiens Je vais terminer Tout simplement là-dessus En disant que Oui on va continuer On va continuer A partager Cette aventure Parce que le meilleur Nous attend Et qu'on fera encore Plein 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 De critiques de chapitres Plein 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 De critiques d'épisodes Même si je suis le seul A le faire Et bien je continuerai Jusqu'au bout Je veux continuer Jusqu'au dernier épisode En espérant que ça ne soit pas Comme Naruto ou Bleach Ou que ça s'arrête Avant le grand final Je dirais Le grand apostrophe Mais je ne pense pas Voilà C'est juste pour dire Qu'on va y aller Jusqu'au bout Croyez-moi Je veux continuer Et